salut à tous bienvenue sur la chaîne cuisine time j'espère que vous allez tous bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo gourmande mais avant de la lancer je vous invite à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les dernières publications de la chaîne je vous invite aussi à suivre la chaîne sur le compte instagram ainsi que facebook dans la vidéo précédente nous avons réalisé une sauce au tomate fraîche dite sauce napolitaine pour ceux qui ne l'ont pas encore vue je vous invite à suivre le lien de la vidéo après le visionnage de celle ci dans cette vidéo je vous propose de réaliser des pâtes fraîches afin de savourer cette sauce napolitaine c'est parti on prépare les ingrédients entre 250 et 300 grammes de farine que nous allons utiliser au fur et à mesure 3 oeufs du sel et de l'huile d'olive on va commencer par mélanger les oeufs le sel et une cuillère à soupe d'huile d'olive ensuite on va rajouter la farine au fur et à mesure en mélangeant avec les oeufs une fois que la pâte commence à s'épaissir on la pétrit à la main lorsqu'on obtient une pâte bien lisse et bien élastique on la met en boule et on l'enveloppe d'un morceau de plastique pour éviter le dessèchement puis on la recouvre et on laisse reposer 30 minutes après les 30 minutes on va diviser la pâte en trois pâtons et étaler chaque pâton le plus finement possible ensuite on va farine et les feuilles obtenues les superposés et les diviser en deux maintenant on enroule le tout et puis de façon régulière on découpe des lamelles de l'épaisseur désirée on déroule les lamelles obtenues légèrement farinées on les laisse sécher sur le plan de travail pendant 30 minutes après 30 minutes de séchage vous pouvez rouler vos tagliatelle et les disposer pour les conserver ou pour les consommer pour la cuisson des tagliatelle une fois l'eau pour ta ébullition vous mettez le sel et vous mettez vos pâtes et vous laissez cuire pendant trois à cinq minutes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti ! La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi le savoir dans vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cuisine Time pour de nouvelles recettes. Fraîche, simple et technique avec un résultat professionnel. A la prochaine !